je reprends la parole après votre visionnage ébloui j'espère de la huitième femme de barbe bleue et joyeux ce que je n'ai pas dit avant c'est que claudette colbert nous l'avons déjà vu au centre des arts en tout cas il ya quelques années dans un film qui lui a valu un oscar alors qu'elle y allait à reculons et qui est new york miami it happened one night de franck capra en 1934 et qui est une sorte de chef-d'oeuvre de la comédie romantique ou de ce qu'on a appelé ensuite de ce que le philosophe stanley cavell a appelé la comédie de remariage je reviens un petit peu sur ce sur ce concept alors dans new york miami en réalité des gens des gables et claudette colbert ne sont pas mariés mais comme ils traversent les états unis dans un bus ils sont amenés à rester dans un motel et donc à vivre quasiment maritalement et c'est cette coprésence cette espèce de vie en couple qui est ensuite qui fait l'eau qui métaphorise disons ce que c'est que le mariage alors ici c'est beaucoup plus clair la huitième femme de barbe bleue puisque toute l'intrigue va être basée sur un contrat de mariage un petit peu léonin pour le personnage joué par gary cooper et donc c'est cet cet agreement ce contrat j'emploie ce mot en anglais parce que chez lubitch il ya eu déjà un agreement un accord qui a été déjà très fameux dans un film précédent dans son film de 1933 design for living serenade à trois où myriam hopkins gary cooper et frédéric march vont faire un vont faire un pacte qui est un pacte de no sex pas de pas de sexualité entre eux et évidemment si vous avez vu le film vous savez ce qui arrive à cet accord et vous remarquerez que dans ce film si claudette colbert va mener toute une campagne pour pouvoir avoir justement un contrat de mariage particulier et ça je pense que c'est important dans dans l'intrigue disons centrale puisque le film commence sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes c'est c'est dit de manière anodine au début entre les les vendeurs du magasin mais quelque chose se joue dans cette toute première scène lubitch est très très le beach et son co-scénariste billy wilder sont évidemment très attentifs à la façon dont on commence tout simplement dont on attaque dont l'attaque va être écrite l'attaque d'un film elle est elle est un petit programme en fait elle est vraiment un programme de ce qui va se dérouler par la suite alors là vous vous souvenez où ça se passe ça se passe sur la côte d'azur une côte d'azur de studio vous aurez peut-être reconnu dans les plans après à la plage que ce sont c'est le procédé bien connu de re-projection de projection sur un écran transparent derrière les acteurs on n'est pas réellement sur la côte d'azur mais en tout cas le l'action se passe sur la côte d'azur c'est important chez lubitch que là en fait la plupart de ces films américains se passe en europe pas seulement parce que lui-même est européen d'origine mais parce que l'europe peut fonctionner comme une sorte de de continent à pays imaginaire entre guillemets alors parfois ce sont complètement des pays imaginaires un petit peu de pays des pays d'opérettes dans ses premiers films parlant qui sont des comédies musicales avec je l'avais dit maurice chevalier et où par exemple la veuve joyeuse où on a des espèces de pays de d'europe centrale qui n'existe pas vraiment mais qui 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 nous porte dans le monde un peu d'opéra d'opérette plutôt de de comique où tout est possible et où l'amour domine toute considération géopolitique ici on est c'est un peu c'est un peu différent c'est une forme de d'exotisme un peu touristique et qui est attaché aussi à la au fait que le public sache que claudette colbert a en partie des origines françaises et donc on se trouve alors blue beach disait qu'il préférait paris paramount à paris france il préférait un paris de studio alors pas seulement pour des raisons techniques et pratiques mais aussi pour ce que ce pour le côté stylisé disons que lui que lui donne ses lieux ce que représente la côte d'azur un certain art de vivre claudette colbert le dit au début à gary cooper elle dit ne critiquez pas la côte d'azur on a le meilleur climat voilà c'est cette idée que on pourrait avec le cinéma créer un monde qui serait celui de la comédie romantique avec il fait beau tous les jours par exemple où l'activité principale c'est d'aller à la plage y compris comme quand quand comme david neven on est un employé de banque mais en fait on prolonge ses vacances à volonté donc le décor est posé c'est celui de la france de la du pays voilà de l'amour de la joie de vivre de la plage du soleil et c'est premier premier décor qui est planté et puis le ce deuxième décor c'est donc un décor de magasin où pénètre à la fois cette cette cliente élégante jeune française et puis cet américain et où on voit déjà qu'il va s'agir quand même de parler un petit peu des américains d'une certaine idée des américains à savoir leur consumérisme disons leur rapport à l'argent la façon dont ils peuvent éventuellement penser que avoir de l'argent c'est avoir le pouvoir et pouvoir disposer des gens et en particulier aussi peut-être ensuite des femmes parce qu'on est millionnaire et que il suffit d'allonger les billets et ça c'est quand même visible dans le fait que le film commence dans un magasin et que la rencontre amoureuse a lieu dans un magasin je le disais au début il est question même dans les dialogues du fait que maintenant dans les années 30 à la fin des années 30 voilà c'est un sujet d'actualité l'égalité homme femme est vraiment un sujet dont on parle et effectivement quelque chose se joue dans cette première rencontre autour du magasin et bien sûr autour d'un objet alors le statut des objets dans les films de Lou Beach c'est quelque chose qui à la fois je dirais provient du burlesque vous savez que les burlesques des premiers temps les burlesques muets que ce soit même des génies comme Chaplin ou Keaton utilisent beaucoup les objets et les détournent utilisent des objets dans le fait qu'ils dysfonctionnent et qu'ils ont des choses mécaniques qui deviennent presque humaines et inversement donc voilà il joue beaucoup de ça. Chez Lou Beach c'est un petit peu différent me semble-t-il c'est une généralité mais on va voir le cas avec le pyjama ce sont quand même souvent des objets ça peut être des objets mécaniques il y a toute une histoire autour d'une machine à écrire qui sonne dans Serenada 3 par exemple avec un petit bruit de sonnerie qui indique le désir en fait donc il utilise le côté objet mécanique mais ici comme par hasard les objets ce sont c'est avant tout le pyjama et donc ce sont des vêtements donc pas n'importe quel objet des objets qu'on porte sur soi et qui sont genrés en général en général les vêtements marquent il y a des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes il y a même un côté de bouton selon qu'on est un homme une femme etc donc bien sûr qu'il y a un lien entre la façon dont Lou Beach met en scène les rapports amoureux et la sexualité même si on est après l'instauration du code de censure d'auto censure des studios donc il est plus question de parler aussi directement de sexe que dans par exemple Serenada 3 en 33 puisque l'année 34 marque une sorte de coup près pour l'évocation directe de ce type de rapport mais tout de même on voit bien que dans ce premier achat en commun quelque chose de commun une forme de cohabitation et presque finalement un pacte entre les deux personnages qui une minute avant ne se connaissaient pas va s'instaurer acheter un pyjama à deux c'est beaucoup dire que c'est déjà se marier mais enfin il y a quelque chose de l'ordre de de l'appariement au début or vous aurez remarqué que qui tient là qui porte la culotte dans cette dans cette transaction au départ c'est l'américain puisqu'il envoie chercher le manager avec toute cette scène très très comique de remonter de plus en plus dans la hiérarchie et la chute du gag extraordinaire avec le directeur le directeur du magasin qui ne porte que que des hauts de pyjama et pas et pas de bas mais donc c'est donc gary cooper au début qui qui arrive à mener et puis finalement il perd il perd auprès du management et c'est c'est claudette colbert qui on pourrait dire le saut c'est à dire lui permet d'acheter uniquement le haut du pyjama et à partir de là impossible de ne pas déjà voir enclencher tous les sous-entendus sexuels qui vont être extrêmement marqués quand même dans cette comédie je dirais malgré et presque presque grâce à la à la censure il ya aussi ce jeu de distinction homme femme au bas tous ces tous ces espèces de moitié être la moitié de quelqu'un c'est aussi une une expression qu'on emploie ensuite pour le mariage mais en tout cas cette idée qu'il ya des rayures et des poids elle lui dit tu es tu as une tête à rayures vous avez une tête à rayures à porter des rayures et puis on voit ensuite que le père le haut de pyjama que le père porte encore parce que il est encore bon et que comme on est pauvre le marquis ne jette pas ses hauts de pyjama et bien il est à poids donc il ya cette espèce de jeu un peu quasiment structurale entre l'opposition entre rayures et poids et puis le jeu d'opposition au bas et le jeu d'opposition de complémentarité homme femme il ya quand même une autre et bon c'est toute cette question de l'humour du gag basé sur le sexe et sur des accessoires en rapport avec le corps on y reviendra sans doute mais il ya un autre ingrédient je dirais dans cette première rencontre et dans les forces en présence on pourrait dire donc d'un côté gary cooper et de l'autre claudette colbert c'est la question des classes de classe sociale un petit peu d'ailleurs comme chez renoir dans le ciné club renoir on a on a parlé beaucoup de ça c'est à dire pas seulement dans une idée qu'il y aurait une lutte des classes une opposition qui structurerait certaines certains récits mais une un frôlement désirable entre les classes une attraction d'une classe sociale pour l'autre et pas seulement dans l'idée que les femmes seraient des croqueuses de diamants même si là le personnage joué par claudette colbert est poussé par son père impécunieux l'extraordinaire acte second rôle l'oubli de chien edgar evret horton que vous avez vu dans je pense dans haute pègre par exemple dans d'autres dans d'autres films de l'oubli il la pousse quand même à tout simplement à gripper un millionnaire pour pouvoir les sortir de du mauvais pas impécunier dans lequel ils sont mais ça n'est pas seulement ça c'est à dire qu'il ya vraiment toujours il ya deux classes sociales qui qui ont chacune quelque chose d'attirant pour l'autre et là la la particularité dans ce film ci c'est donc le côté self made man mais le côté aussi nouveau riche qui de gary cooper qui détermine son rapport toutes ses relations humaines on voit que c'est pas seulement qu'il est obsédé par le cours de la bourse et par les affaires c'est que par des formations professionnelles il considère ses rapports avec les femmes comme étant des rapports voilà commerciaux finalement et toute l'intrigue est fondée sur le fait que elle le prenne au mot et qu'elle établisse donc ce pacte qui est qui est que tout divorce lui assurera à elle une rente de 200 mille dollars donc on n'en est pas là au début mais tout de même il ya déjà cette cette idée que les deux personnages qui se rencontrent ne sont pas dans la même situation financière du tout et d'ailleurs elle arrive à obtenir un rabais vous vous souvenez sur le bas de pyjama qu'elle achète donc voilà je pense que cette 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 différence de classe est évidemment très 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 importante et elle se traduit dans le dans la mise en scène par des gags y compris des gags visuels alors là on peut se dire qu'ils viennent peut-être de billy wilder parce que billy wilder par la suite va être assez fort pour tout ce qui est insert c'est à dire très gros plan sur des détails alors dans les gags sexuels chez wilder on va retrouver par exemple les gros plans sur des pieds que là on trouve à la fin de ce film-ci quand il s'embrasse au sol puisque gary copper est dans une camisole de force autre à l'égo métaphore de l'état d'homme marié et que on voit ses pieds qui repousse comme ça le fauteuil ça vous rappellera peut-être une scène d'un film bien qui date de 20 ans après mais qui est un film de billy wilder et qui est certain même chaud où il y a tout un jeu avec les pieds de tony curtis quand il est embrassé par marine monroe donc ce goût du détail il se traduit aussi dans dans les marques de la pauvreté relative dans laquelle se trouve claudette colbert puisque vous souvenez à un moment que elle dit je suis allé chez la manucure et elle m'a présenté la facture des manucures précédentes et comme je n'ai pas pu payer voilà elle montre sa main et la moitié des ongles sont faits et la moitié ne sont pas faits et puis david neven son son petit ami tout aussi impécunieux dit ben moi en fait c'est au milieu d'une opération et je n'ai qu'une amygdale voilà donc ça ça va loin en fait c'est ça atteint le corps la la pauvreté presque comme chez chaplin où il est toujours question de la fin fin là on voit que quand même être pauvre c'est aussi être marqué quasiment dans sa chair par cette pauvreté je dis ça parce que souvent l'oblitch est désigné comme un réalisateur voilà de la légèreté de la dans des décors prestigieux très stylisé très riche et en fait il ya quand même aussi cette différence de classe et qui coûte au corps est ce que juste je fais tu m'entends bien là en fait juste par rapport à ça est ce que sur la question de de classe en fait parce que elle appartient quand même à l'aristocratie au fond c'est bien compris et donc finalement le c'est une aristocratie désargenté mais qui est dans une dans un univers en fait qui appartient de toute façon en fait à la haute société enfin je comprends ce que tu dis sur le fait de pleurer d'argent mais moi je comment dire j'ai l'impression que chez lubitch en fait c'est il va représenter justement ça mais est ce que c'est un réel danger finalement est ce que c'est pas tu vois ce que je veux dire chez chaplin ben quand on voit le kid bon ben oui ils sont vraiment dans la rue etc donc est ce que tu pourrais du coup oui commenter un peu là dessus oui oui ça n'est pas du tout la même chose effectivement que chez chaplin puisque chez chaplin il ya une sorte de d'urgence vitale et bon en plus qu'il a vécu lui sans doute biographiquement mais à la limite peu importe mais ici alors il faut préciser effectivement la classe sociale qui est montré comme étant l'aristocratie complètement déclassée qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que cette c'est effectivement pas des prolétaires et c'est important parce que du coup ils ont un capital culturel c'est à dire que non seulement ils ont un capital culturel en tant qu'européens par rapport à l'américain un peu mal dégrossi qui sait jongler avec les chiffres en bourse mais voilà qui joue avec des chiffres de pétrole et c'est pas mais surtout donc il ya cette idée que eux ont un capital culturel qui inclut alors d'abord une connaissance artiste d'histoire de l'art pseudo connaissance bien sûr on s'en la baignoire qui est la fausse baignoire de louis 14 gag intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut arnaquer un américain qui n'a pas de culture on peut lui faire croire que réellement son argent lui permet d'acheter une pièce historique or quand on est français on sait que ce genre de pièces ne sort pas du pays donc d'une certaine façon ils voilà ils ont ils ont un coup d'avance sur lui d'autre part comme par hasard c'est un objet là encore qui est en lien avec l'intimité corporelle je le disais pour le pyjama la baignoire c'est aussi ça c'est à dire qu'il ya vraiment quelque chose de lié à la sexualité qui est déplacé dans les objets alors ça c'est une parenthèse mais sur sur l'aristocratie c'est pas pour rien que c'est une baignoire le 14 c'est que donc l'image de cette aristocratie c'est de montrer qu'elle a qu'elle a beau être pauvre qu'elle a beau être appauvrie elle a le goût de la richesse elle a aussi le goût donc il va pas s'agir pour claudette colbert d'accepter de vivre dans dans moins que quelque chose de splendide quoi donc c'est vrai que on a aussi je pense en tant que spectateur une forme de jubilation une fois qu'il que le couple aménage dans son nouvel appartement avec deux ailes enfin avec vraiment une aile pour madame et une aile pour monsieur et ce hall très impersonnel sans aucun meuble qui est le hall d'entrée où ils se croisent à peine c'est vraiment une sorte de hall de gare où le personnel domestique connaît mieux les lieux finalement que gary cooper lui-même cette cette espèce de partition de l'espace on voit qu'elle est familière à claudette colbert que peut-être elle a un imaginaire je sais pas si elle a vécu dans un château étant petite mais on voit bien que cet appartement il est structuré comme ça c'est cette idée que plus on est riche et plus on peut avoir une vie j'allais dire presque libertaire en forme dans dans leur dans l'idée du couple donc ça c'est un peu contre intuitif pour nous peut-être c'est à dire qu'on a on a plutôt tendance à associer le progrès nous disons l'ouverture d'esprit morale et pourquoi pas amoureuse à à une certaine indifférence quant à l'argent mais c'est parce que montre c'est parce que montre loubiche il montre plutôt une idée un peu 18e siècle de cette aristocratie qui a les moyens de vivre en couple selon ce qu'elle décide qu'est le couple alors là en l'occurrence c'est claudette colbert qui qui détermine le pacte et le pacte ce sera la non la non consommation du mariage parce que c'est ça qui est qui est impliqué dans dans cet immense appartement et dans ces quartiers séparés évidemment c'est qu'elle l'épouse mais qu'elle ne se donne pas à lui et qu'elle fait tout pour pour qu'il divorce mais mais aussi donc qu'elle ne se donne pas du tout à lui d'où la scène de de baiser ensuite de reséduction à l'intérieur de l'appartement dans cette fameuse scène avec le caviar trop salé le champagne et les oignons c'est c'est comme une espèce de de scène en écho à la première rencontre qui rejoue la première rencontre mais dans avec une une autre donne avec une nouvelle donne qui est la donne sociale imposée par l'épouse qui cette fois ci est riche en fait puisque claudette colbert dans la première rencontre est quand même en train de marchander pour acheter un bas de pyjama à 75 francs au lieu des 100 au lieu des 200 que lui coûterait l'ensemble du pyjama donc il ya quand même quelque chose de de très de très pauvre et d'une forme d'infériorité qu'elle arrive à retourner mais en vendant sa méthode pour pour s'endormir vous souvenez mais dans cette espèce de fausse deuxième rencontre en tout cas de de scène de drague qui devrait pas avoir lieu entre un époux et sa femme et qui a qui relance la donne de la de la cour de l'idée de faire la cour et bien c'est elle qui a planté le décor c'est elle la metteuse en scène et c'est elle qui décide de l'odeur de de l'odeur ambiante aussi donc donc on voit bien que il y a une question de rapport de force enfin de de rapport de force entre les sexes quoi de guerre des sexes à bas bruit mais c'est vrai qu'elle est sous tendue par une forme de lutte des classes je sais pas si vous avez des des questions ou des remarques à ce stade et et donc c'est finalement c'est quand même d'une certaine manière c'est quand même elle qui qui remporte la victoire à la fin qu'est ce que qu'est ce que tu dirais par rapport à ça finalement oui mais ce que ce que j'aime dans le film c'est qu'il ya ces ces différences espaces en fait ce qu'ils sont à chaque fois on a l'impression des terrains de jeu enfin des oui des scènes on pourrait dire des scènes c'est à dire qu'il va il va s'agir de mettre en scène une rencontre d'abord on voit qu'elle il ya des plans sur elle des sortes de champs sur elle en train de regarder d'abord gary cooper un peu comme sa proie d'une certaine façon dans le dans le magasin puis ensuite on continue un petit peu comme ça c'est à être plutôt du côté du point de vue de la femme qui est en train de réfléchir à la façon dont elle pourrait on pourrait presque dire briser enfin ou assouplir au sens physique ce ce nouveau riche assez mal dégrossi et faire rentrer dans sa tête l'idée que les rapports amoureux ne peuvent pas être des rapports marchands et mais là où c'est contre intuitif et donc assez savoureux c'est que elle le fait par la surenchère autour de l'argent au lieu de de façon un petit peu comment dire un petit peu moralement niaise disons ça aurait été de dire mais non romantique disons ça aurait été de dire mais non le c'est l'amour qui doit voilà mon idée romantique française européenne de l'amour doit être vivre tous les deux dans une sans ton argent ne soit plus un millionnaire et aimons nous sans argent etc et c'est justement pas du tout ce qu'elle propose et je trouve intéressant que ce soit en plus avec le avec l'actrice claudette colbert parce qu'on l'a dans la session on a vu new york miami qui est un de ses grands un de ses grands rôles où elle joue une héritière qui 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 vit un petit peu à la dure en faisant ce voyage en car à travers les états unis et qui a du mal en fait qui a du mal à se passer de tout ce dont une riche héritière utilise tous les jours on voit bien que avoir de l'argent c'est aussi avoir une forme de pouvoir en tant que femme ou disons compenser l'inégalité des sexes que la société continue à faire perdurer donc je trouve intéressant que ce soit avec en particulier cette actrice là que ce soit mise en oeuvre mais alors la question portait sur quelque chose de plus précis en fait non je posais une question un petit peu par rapport enfin pour pour revenir au cycle et au titre du cycle belle et rebelle et finalement c'était la rebelle enfin voilà c'était un petit peu une histoire de dire que c'est quand même elle finalement qui qui gagne le combat au moins symboliquement et je voulais juste revenir sur la question en fait oui économique d'une certaine manière en fait et je voulais savoir en fait d'après toi en fait est ce que chez lui beach finalement j'ai l'impression que ce qui l'intéresse vraiment voilà c'est tout ce qui est des rapports de séduction en fait voilà tout tout ces rapports qui qui met en scène dans ses films et je voulais savoir si c'était possible finalement dans un monde qui soit pas un monde comment dire de raffinement et qui est fort est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que l'univers de lui beach peut exister ailleurs que dans la haute société ou dans un monde dans un monde en fait qui finalement ne peut exister que parce qu'il y a de l'argent quand même quelque part en fait et je me souviens qu'on s'était posé un peu la question avec notre car aussi enfin voilà la réponse elle est en partie elle est en partie chez wilder en fait c'est son c'est son successeur on pourrait dire et son adorateur son collaborateur aussi plus jeune que lui mais qui avait ce fameux panneau que ferait le beach voilà quand il quand il coinçait sur l'écriture d'un de ses propres films et il me semble que justement ce que le travail de bill wilder après quand il est lui-même devenu cinéa ça a été de presque de trivialiser d'une certaine façon l'apport de lubitch comme s'il faisait cette expérience dont tu parles c'est à dire est-ce que cette dynamique là cette tension narrative et cette tension aussi dans la mise en scène puisqu'il s'agit de rapports de force qui se traduisent dans la mise en scène elle-même dans les lieux dans les champs contre champ etc est-ce qu'elle peut qu'est-ce qu'elle devient une fois qu'on la met dans des situations beaucoup plus triviales voire vulgaires et je pense que wilder y a répondu à sa façon avec une forme de retour peut-être à une certaine mourdeur qui était je fais la référence à un livre assez récent d'ailleurs qu'a publié emmanuel burdo sur billy wilder qui s'appelle gravité donc gravité y compris au sens physique de la du poids des choses et qui réfléchit sur cette cette lourdeur du comique de billy wilder par rapport à une légèreté qui serait celle de lubitch c'est vrai qu'on associe lubitch et la fameuse lubitch touch qui est un peu une expression facile disons mais qui qu'on associe tout ça aux bulles au champagne et si on a vu par exemple haute pègre trouble in paradise au début des années 30 avec myriam hopkins voilà tout ça se passe dans des palaces ce sont des pickpockets donc ils n'ont pas d'argent propre au départ c'est un couple de pickpockets mais qui officie comme par hasard dans des palaces parce que où est l'argent il est dans les poches des riches et que donc il faut soi-même se parer des attributs de la jet set pour pouvoir l'infiltrer et pour pouvoir la voler comme par hasard ce qui est très ce qui nous arrange en tant que spectateur est ce qui arrange lubitch puisque du coup les personnages ils ont beau être pauvres ils sont magnifiquement habillés ils sont ils ont l'air de riches quoi et c'est c'est un peu là aussi dans dans la huitième femme de barbe bleue c'est aussi le plaisir je pense qu'on a nous spectateurs à voir claudette colbert dans des robes extraordinaires avec un style propre d'ailleurs je crois que claudette colbert au départ avant d'être actrice elle voulait être comment modiste enfin créatrice de mode on voit bien que son corps sa minceur toute hollywoodienne années 30 c'est aussi une façon de porter l'habit et que et que c'est pas du tout purement décoratif qui a une qui a une affirmation dans ses traites dans ses robes avec des très très grandes manches des manches par exemple très bouffantes en tulle ou des manches ballon ou des choses comme ça et qui sont aussi une affirmation on appelle ça en anglais power dressing un le la façon de s'habiller qui 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 affirme aussi une forme de domination ou de pouvoir il ya de ça c'est à dire qu'il ya une beauté vraiment purement plastique de de ses de ses costumes mais il ya aussi une participation à la mise en scène de tout ça donc ce que je veux dire c'est que là l'argent qu'on voit à l'écran il ya l'argent de la production du film paramount mais aussi l'argent des personnages le fait que 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 soit mis en oeuvre un personnage notamment celui de gary cooper de millionnaire n'est pas enfin comment dire c'est pas seulement un goût et c'est pas seulement je crois une façon de s'extraire de la question des classes pour on pourrait on pourrait dire que en partie le cinéma de l'eau beach à priori c'est cela c'est à dire que on va mettre en scène des gens riches parce que du coup on n'aura pas l'obligation on se sentira pas obligé de traiter de problèmes sociaux de problèmes politiques il ya une forme de mise à distance de la réalité et d'affirmation que le cinéma la fiction de cinéma n'a pas à être réaliste elle n'a pas à être secoué par les secousses du monde d'une certaine façon le beach a toujours affirmé ça c'est à dire que depuis la poupée où on le voit lui même sortir ses personnages d'une boîte il affirme que le cinéma c'est une boîte c'est c'est on n'est pas au théâtre mais il ya une forme de théâtralité et d'ailleurs souvent ces films s'inspirent de pièces là c'est le cas c'est une pièce française qui a été ensuite adapté par un auteur anglais puis qui bon voilà ça dépend des ça dépend des films souvent il s'inspire aussi de pièces hongroises peu importe c'est quelqu'un l'eau beach qui vient du théâtre et qui ne s'en excuse pas qui n'essaye pas de de dire que parce qu'on est au cinéma il faudrait être ouvert de manière documentaire sur le monde donc là il ya effectivement faire ça dans la jet set dans des décors qui ont l'air de décors parce que l'appartement de la huitième femme de barbe bleue il est extrêmement stylisé il ya presque pas de meubles enfin il ya un côté art déco style art déco très très marqué extrêmement épuré et qui est travaillé avec les personnages mêmes avec le visage même de claudette colbert qui c'est un décor quasiment son visage c'est ses costumes c'est pareil donc tout ça va dans le le sens d'une forme d'épure et de stylisation qui est anti réaliste si vous voulez d'un côté mais malgré tout dans chaque film quasiment le la pression disons du monde et de des réalités notamment des réalités sociales de classe dont on parlait et aussi des réalités du corps de ce que c'est que l'intimité physique avec quelqu'un quand on est en couple avec lui ou elle et ben c'est par exemple que quand on embrasse il va sentir votre haleine voilà donc comment comment le faire sentir on n'est pas dans les années 70 80 ou 90 où on a des on a de l'autorisation d'aller très loin dans une certaine corporealité non il faut pour la faire sentir ben on va on va la parfumer très très fort et on va faire manger des cibettes de l'oignon de nouveau à claudette colbert donc ce que je veux dire c'est qu'il ya en fait c'est une dynamique c'est une sorte de on pourrait dire que le fond c'est ce fond des purs théâtral anti anti réaliste mais en réalité qu'il s'amuse à à le tirailler à le faire à le faire un petit peu bouger à lui donner des secousses qui elles sont des secousses de l'ordre de la réalité des corps et de la réalité aussi du monde et des et des rapports économiques d'accord ben écoute je je crois qu'on a une question de d'eau drec je laisse activer son son micro bonjour bonjour je voulais savoir si tout le mouvement qui a eu les années précédentes c'est à dire le droit de vote pour les femmes qui est arrivé est ce que ça ça a ça a permis un film comme ça d'être créé aussi d'avoir un personnage féminin fort comme elle est à caler le dessus sur sur pratiquement par son mari en fait et qu'elle soit aussi un puissant quel est le pouvoir en fait alors je pense que c'est quelque chose de complexe c'est à dire qu'il n'y a pas une sociologie très simple de tout ça c'est à dire qu'il ya plusieurs facteurs mais c'est vrai que ça nous frappe notamment français on a l'impression parfois que le cinéma des années 30 et en avance du point de vue du féminisme y compris sur le cinéma actuel j'exagère beaucoup mais français parfois et donc on s'en étonne on se dit mais c'est fou c'est effectivement il ya des facteurs extérieurs au cinéma externe au cinéma je crois qu'il ya plusieurs choses le droit de vote des femmes oui mais alors j'avoue que je n'ai pas en tête le l'année du droit de vote aux femmes aux états unis donc ça il faut chercher mais c'est c'est une très bonne c'est une très bonne remarque il ya autre il ya beaucoup d'autres choses là il ya une chose importante et qui est à laquelle il est fait abusion dans le film on disait à le film se passe beaucoup dans des dans des grands hôtels sur la côte d'azur puis dans un appartement très très chic etc mais il est quand même question dans ce film de de la de la crise économique c'est à dire que on est en 38 et qu'il est quand même question des conséquences de la crise de 29 qui ont absolument détruit une partie de de la classe moyenne américaine et qui ont sans doute permis à des gens comme le personnage joué par gary cooper michael brandon de prospérer au fond vous vous souvenez qu'il est question de la crise économique quand le père du personnage joué par claude et colbert dit mais regarde lui c'était c'est vraiment un bon parti parce que il n'a même pas été affecté par la crise on peut même se dire au delà de ça qu'il a qui qu'il a au contraire retiré ses marrons du les marrons du feu et que la crise ben on s'en aperçoit y compris aujourd'hui elle profite quand même à certains donc donc voilà par exemple dans ce film si il ya des échos même des échos lointains parce que l'on est dix ans après et que et que et que le père sonbiche n'est pas franck capra mais il ya quand même des échos lointains de cette de cette crise économique et on peut supposer que si la famille de claude et colbert et des argentés c'est aussi parce qu'il ya une crise y compris en europe à ce moment là donc qu'est ce que ça veut dire la crise ça ça remet aussi en en jeu le le les rapports de force enfin les rapports de domination entre les sexes socialement donc il ya effectivement sans doute cette histoire de droit de vote les conséquences de la crise qui peuvent re qui peuvent affaiblir d'une certaine façon une forme de domination économique masculine aussi et puis il ya il y aura ensuite la guerre mais je pense que la première guerre a déjà un petit peu enclenché ce mouvement à savoir des femmes qui 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 travaillent parfois ou qui prennent leur destin en main et donc une vraie rééquilibrage des rapports entre les sexes et puis une dernière chose et là qui est plus proprement américaine qui sont les lois sur le divorce divorce laws et là il faudrait là j'ai plus exactement non plus le les dates en tête mais il me semble que c'est justement le début ou le milieu des années 30 le divorce est rendu beaucoup plus facile aux états unis et c'est plutôt ça je pense qui qui plus directement va impacter le rapport entre les hommes et les femmes très bien merci charlotte du coup je pense que là on a plus de questions pour pour relancer on a je pense qu'on a pas mal exploré en fait les thématiques du film donc j'espère que que le le film aura plu aux gens et que ça sera donné un peu d une ouverture une envie aussi d'aller voir j'espère d'autres films de lubitch et une envie de continuer avec nous sur ce cycle car on espère bien être ouvert en janvier pour poursuivre en présentiel comme on dit et donc en janvier a priori on devrait passer le roman de mildred pierce on a aussi boule de feu qu'on avait annulé en novembre qu'on reportera qu'on reprogrammera l'ordre des films est un petit peu bouleversé donc voilà je j'encourage évidemment tous les spectateurs à se tenir au courant en surveillant bien le site internet qui sera qui sera mis à jour voilà écoute je sais pas charlotte on se retrouve donc en janvier on l'espère en vrai et d'ici là il ne reste plus qu'à souhaiter à tout le monde des bonnes fêtes peut-être voilà en compagnie des meilleurs cinéastes possible tout voilà tout est disponible aujourd'hui l'intégrale lubitch est possible pendant les fêtes de noël voilà merci merci à bientôt à bientôt